Mesdames et Messieurs, chers amis, je ne vais pas être long. Je vais d'abord en premier lieu vous remercier. Vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour le lancement de cette campagne des élections départementales. Il y a maintenant six ans, avec Eva Belin, c'est ici même que nous avions lancé notre campagne des élections départementales. Ça nous avait plutôt réussi, donc on s'est dit et bien on va renouveler l'opération. Bien évidemment, ce n'est pas anecdotique de venir lancer une campagne devant un symbole des services publics, le centre des finances publiques, la perception de Saint-Martin de Seignance, qui reçoit régulièrement les administrés de l'ensemble du canton de Seignance et donc par le lancement de notre campagne ici même, l'idée c'était effectivement d'exprimer, de témoigner notre attachement au service public, à ce service public en particulier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est quelque part menacé, mais il va de soi que nous comptons nous mobiliser pour son maintien ici à Saint-Martin de Seignance. Bien évidemment, nous devons affronter les politiques d'austérité qui sont malheureusement mises en œuvre par notre gouvernement, mais dans le Seignance, nous avons cet esprit de résistance qui fait effectivement que nous défendons de manière très déterminée la présence des services publics de proximité. C'est extrêmement important à nos yeux. Je vais sans plus tarder laisser la parole à mes collègues pour qu'ils se présentent. Je vais juste me présenter brièvement. Jean-Marc Espade, maire de Tarnos, conseiller départemental, 54 ans. Toujours jeune. Donc, bien évidemment, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de détermination qu'avec mes collègues, nous rentrons en campagne dès aujourd'hui avec l'idée forcément d'aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens du Seignance. Forcément, nous devons prendre en considération la crise sanitaire, mais nous avons bien en tête d'aller à la rencontre des citoyens sur les marchés, devant les entreprises, et également au porte-à-porte, parce que c'est ainsi que nous concevons notre action. Je voulais aussi rajouter, bien évidemment, que nous avons avec Eva Belin un bilan, un bilan qui est relativement conséquent. Tout au long de ces six années, nous sommes restés en contact étroit avec les administrés du Seignance. Nous avons également rendu compte de nos actions par le biais de notre journal « Traits d'union » qui a été régulièrement diffusé sur l'ensemble du canton. Mes collègues vont évoquer effectivement les thèmes qui leur sont chers. En ce qui me concerne, je voulais juste évoquer trois sujets qui me semblent très importants. Je veux parler bien sûr du développement économique et de l'emploi, mais Eva Belin en dira un mot. Je veux parler aussi de la question du logement. Nous subissons actuellement une forme de pression foncière et immobilière très très forte sur notre bassin de vie et la préoccupation du logement, faire en sorte que le logement soit accessible à tous les foyers et à tous les milieux sociaux et notamment à nos jeunes qui cherchent à se loger. C'est une préoccupation majeure actuellement et donc sur notre canton. Et dernier thème, celui de la transition écologique, avec pour ce qui me concerne l'un des enjeux qui me semblent importants, celui de l'eau, avec l'eau dans toutes ses dimensions. Bien évidemment, dans la dimension gestion du pluvial. Nous connaissons des épisodes pluvieux dans le cadre du dérèglement climatique qui font que cette question-là est une question cruciale, donc la gestion du pluvial. Et puis nous sommes concernés également dans notre canton par les barques de la Dour, avec des plans de prévention sur les risques d'inondation. Et puis sur le volet de l'eau, je pense aussi bien sûr à l'eau potable et à la gestion des eaux qui doivent être assainies, par bien sûr les réseaux d'assainissement. Ça suppose de notre part un attachement viscéral pour la gestion publique de l'eau. Ça suppose bien évidemment d'envisager et d'être très attentif à la question de la production d'eau. Production d'eau en termes bien sûr de quantité, de volume, mais également en termes de qualité d'eau, puisque les eaux qui sont produites peuvent ensuite être consommées, nécessitent parfois d'être traitées. C'est important bien sûr de le penser. Et dans un territoire qui connaît une augmentation démographique, ce sont des sujets vraiment de grande importance. Et puis en matière d'assainissement, ne l'oublions pas, il faut veiller à maintenir nos stations d'épuration en bonne étape, de manière à ce que les eaux soient traitées, les eaux usées soient traitées, de manière à ensuite être rendues dans le milieu naturel bien correctement traité, et notamment selon les réglementations nationales et européennes. Et en matière d'eau assainie également, c'est vrai aussi pour l'eau potable, il y a besoin de renouveler les réseaux régulièrement pour avoir une qualité de service correspondante bien sûr aux attentes de nos citoyens. Je dis ça parce que la question de l'eau passe souvent inaperçue, et pourtant c'est un sujet sans eau, il n'y a pas de vie, et c'est un sujet bien évidemment que nous devons collectivement avoir en tête et à l'esprit. Je propose, sans plus tarder pour ne pas être long, à ma collègue Eva Belin, à se présenter et à nous dire quelques mots. Bonjour à tous, je reprends pas tout ce qu'a dit Jean-Marc, notamment sur notre attachement évidemment au service public, on s'est déjà retrouvé de nombreuses fois ici, et malheureusement on aurait aussi pu se retrouver peut-être devant une poste, ou pourquoi pas devant la poste d'ombre qui connaît en ce moment des difficultés dont on est en train de se saisir, et j'espère que notre combat là aussi portera ses fruits. Je reviens pas non plus sur le bilan qu'a dressé Jean-Marc de notre action, et sur la fierté qui est la nôtre d'avoir pu accompagner un certain nombre de politiques publiques avec la majorité départementale actuelle, et qui nous conduit aujourd'hui effectivement à nous présenter, à présenter ce quatuor pour moitié renouvelé, au suffrage des habitants du Seignan pour les élections des 20 et 27 juin prochains. Me concernant, je suis donc Eva Belin, j'ai 42 ans, et je suis aujourd'hui maire d'Ombre et vice-présidente de la communauté des communes, je suis en charge du développement économique et du tourisme, et je suis donc, avec Jean-Marc, l'ESPAD, conseillère départementale sortante. Pour ma part, j'ai choisi d'aborder des thématiques, puisqu'on s'était, durant ce mandat, un petit peu répartis les thèmes avec Jean-Marc. Je parlerai dans un premier temps des politiques publiques qu'a porté le département en matière de solidarité, puisque chacun le sait, la solidarité c'est la thématique privilé, privilégié des départements, ce sont eux les têtes de fil en termes de politique publique sur ces sujets-là. Et dans les Landes, c'est plus de la moitié du budget de la collectivité qui est consacré à ces politiques, que ce soit en matière d'inclusion, de formation professionnelle, de protection de l'enfance, de personnes âgées, ou encore d'accompagnement des personnes porteuses de handicap. S'il y avait peut-être un dispositif dont je suis particulièrement fière, auquel je suis particulièrement fière d'avoir participé, c'est le dispositif qui a été mis en place un peu au pied levé par le département et qui a consisté à accueillir dignement ce C-U-X que l'on appelle les mineurs non accompagnés. Cet accueil des mineurs non accompagnés qui a fait les choux gras d'une certaine presse, il a été délégué par l'État assez lâchement aux collectivités locales que sont les départements, sans bien sûr que les budgets ad hoc soient transférés. C'est donc de manière encore une fois extrêmement volontariste que le département des Landes s'est saisi de ce sujet et a permis l'accueil de tous les mineurs non accompagnés sur notre territoire de la même manière que l'on accueille les enfants qui sont placés au titre de la protection de l'enfance. Parce qu'il apparaît évident qu'en tant qu'adultes et en tant qu'élus locaux, nous nous devons d'accueillir les enfants de la même manière, qu'ils soient landais ou qu'ils ne le soient pas. Je suis donc extrêmement fière, et nous avons été extrêmement fiers, que ces jeunes-là puissent être accueillis et bénéficier de prises en charge extrêmement émancipatrices et respectueuses. Le deuxième sujet, le deuxième et dernier sujet que je voulais aborder, Jean-Marc l'a dit, c'est le développement économique, puisque là, c'est une des thématiques qui a été un peu retirée du champ d'action des départements. Pour autant, le département des Landes a poursuivi une politique volontariste sur ces sujets-là, notamment par le biais de sa participation à ce que l'on appelle les syndicats mixtes, et pour ce qui nous concerne, ils gèrent ce qu'on appelle les parcs d'activité économique du Seignance. Je veux parler évidemment des zones de sous-spèces ou de Norton, qui en sont de parfaits exemples. Ces zones d'activité économique, elles existent sur tout le territoire des Landes, et elles permettent de maintenir l'attractivité, le dynamisme et l'emploi sur nos territoires. C'est bien à travers ces politiques-là... Merci, M. Pinaki. C'est bien à travers ces politiques-là que nous, élus locaux, pouvons porter et pouvons poursuivre à travailler pour le bien du territoire. Voilà donc pour ce qui me concerne. Je conclurai simplement par dire qu'effectivement, suite aux dernières élections municipales, aujourd'hui, nous travaillons bien évidemment à huit communes, main dans la main, main dans la main aussi avec notre partenaire qui est la communauté de communes. Et c'est dans cet esprit-là que Jean-Marc Lespade, Nadine Durru, Marc Madillet et moi souhaitons évidemment poursuivre notre service, notre mandat au service du Séniance, mais surtout au service de ses habitants pour les six ans à venir. Et je vais passer la parole peut-être à Nadine, mais vous allez être indulgents parce qu'elle est formidable, Nadine. Bonjour à tous, alors moi j'ai pas autant de mémoire qu'Eva, donc je suis obligée de lire mon papier. Donc je m'appelle Nadine Durru, j'ai 60 ans, je suis mariée et j'ai deux grands enfants. Je suis candidate aux élections départementales à venir en tant que suppléante des babelaires. Aujourd'hui, je suis adjointe à l'environnement et au développement durable à Londres et aussi vice-présidente du syndicat des rivières. Ce syndicat a pour objet la gestion des milieux aquatiques à l'échelle du bassin versant et concerne notamment les communes de Biarrotte, Biodos, Saint-André-de-Séniance, Saint-Martin-de-Séniance, Tarnon-Séon. Après l'épisode d'inondations terribles que nous avons vécu cet hiver sur le Séniance, nous avons tous beaucoup d'interrogations sur le système hydrologique à l'échelle de notre bassin versant. Nos, et aussi sa gestion, sont devenues des enjeux majeurs d'adaptation au changement climatique. A ce titre, les mesures d'adaptation en termes d'aménagement du territoire et d'urbanisme sont fondamentales pour lutter contre l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols et gérer le risque inondation et assurer un développement compatible avec les ressources en eau. Le syndicat des rivières a d'ailleurs commandé des études hydrologiques de notre bassin versant afin de trouver des solutions pérennes pour l'avenir de notre territoire. Miser sur la nature et renforcer la résidence des milieux aquatiques au changement climatique constitue une partie de la solution. L'infiltration et la rétention d'eau dans les sols vivants, la régulation des écoulements, la préservation des zones humides, la continuité écologique des réservoirs biologiques sont autant d'enjeux dont il nous faut nous saisir rapidement. Ainsi, chacun d'entre nous étant engagé au niveau communal et intercommunal, c'est logiquement que notre poitur propose de poursuivre la défense de notre territoire plus saignance au niveau départemental. Merci. On passe la parole à Amman. Alors moi, je suis Marc Medillet, donc j'ai 48 ans, je suis paxé et père d'un enfant. J'exerce la profession de douanier depuis à peu près 25 ans, donc je suis très très content d'être devant le Centre des Finances Publiques pour défendre la justice fiscale qui est très importante dans notre pays. Donc je suis adjoint au maire de Tarnos depuis 2020, en charge de la transition écologique, des mobilités et de la participation citoyenne. Donc j'ai particulièrement apprécié dans le mandat actuel la notion de budget participatif citoyen qui permet à hollandaise et hollandais dès le plus jeune âge de s'impliquer dans des projets, de réfléchir collectivement et de les réaliser. Donc je considère que ça, c'est une sacrée avancée. Au niveau environnemental, donc j'ai la chance dans le cadre de mes mandats de participer à des instances départementales où là aussi je vois tout le travail qui est réalisé par le département pour préserver notre bel environnement, notamment nos plages qui sont menacées par l'érosion, donc en prévoyant des solutions pour essayer de ralentir, mais notamment aussi au niveau du nettoyage puisqu'en fait nous sommes le seul département où plus de 100 kilomètres de plages sont nettoyés. Donc je considère que là aussi c'est quelque chose de très important donc il faut continuer parce que notamment le tourisme a changé, les gens sont intéressés pour revenir dans des zones beaucoup plus proches et donc là aussi nous avons la chance d'avoir ce bel environnement. Et donc en 2015 je faisais partie de l'équipe de campagne donc je suis ravi avec Nadine en deuxième ligne mais on vient pour pousser pour cette belle liste d'union de la gauche. Voilà, donc là aussi c'est très important pour conserver notre département à gauche. Bravo ! Bien, bien. Donc on vous remercie très sincèrement et très chaleureusement. Bien évidemment on compte sur vous pour vous impliquer au niveau de cette campagne. Je veux rappeler qu'un certain nombre d'élus se sont déjà manifestés pour nous soutenir. Je veux parler notamment de Madame Isabelle Dufault présidente de la communauté de la communauté de commune du Seignance. Je veux parler également du maire de la commune dans laquelle nous nous trouvons Julien Fichaud donc maire de Saint-Martin-Seignance qui également nous soutient. Il y a également d'autres élus bien évidemment d'autres citoyens comme je l'ai dit en débutant nous comptons faire une campagne de proximité. Nous allons aller à la rencontre des citoyennes et des citoyens du Seignance et donc nous comptons sur vous bien évidemment pour nous accompagner dans le cadre de cette campagne qui sans aucun doute va être très très belle et très dynamique. Merci à tous et bonne campagne ! Merci.